bonjour à tous les amis on se retrouve sur la chaîne atelier jvpois je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour parler assemblage assemblage de caissons pour du dressing de la bibliothèque depuis les débuts de la chaîne vous voyez utiliser essentiellement deux machines la domino évidemment avec le fameux système de domino en bois et puis aussi la melo zeta ces deux machines sont tout à fait extraordinaire pour le professionnel que je suis elle me fait gagner énormément de temps m'assure une précision redoutable c'est génial il y a cependant malheureusement deux écailles pour ces deux machines tout d'abord les consommables qui coûte quand même relativement cher l'autre écaille notamment pour tous les amateurs c'est le coût de la machine moi en tant que professionnel je vais pouvoir amortir ces machines vous en tant qu'amateur vous ne l'amortirait jamais voilà donc aujourd'hui on ne parle pas de ces deux machines on va parler de tourillons c'est le système vraiment le moins cher le plus abordable et le plus facile que vous pourrez utiliser pour fabriquer vos caissons vous fait donc un petit tuto pour vous fabriquer un gabarit ultra fiable qui va vous permettre d'utiliser ces tourillons vous voyez ça ce sac qui est rempli de tourillons de diamètre 8 40 millimètres de profondeur enfin de longueur il y en a 10 kg et ça m'a coûté 70 euros donc c'est vraiment le système d'assemblage le plus économique qui soit on va utiliser pour faire notre gabarit ces petites planchettes en trois plis picia que j'ai récupéré à la salle des machines elles ont déjà été mises à longueur il nous faut une perceuse à colonnes évidemment une équerre un crayon et une visseuse j'ai deux pièces en trois plis épicéa qui sont de même longueur parfaitement mises à format c'est à dire d'équerre sur toutes les faces je vais tout simplement les presser à l'aide de deux serres joints voilà donc on est parfaitement à fleurs ici partent des fêtements à fleurs évidemment sur les bords l'astuce ça va être de percer ces deux pièces de part en part à perceuse à colonnes pile poil sur les centrages que l'on vient de tracer pour maintenir les pièces sur la perceuse à colonnes sans qu'on soit gêné par les serres joints pour pouvoir faire le perçage on va simplement remplacer les serres joints par deux petites vis on a équipé notre perceuse à colonnes du mesh à bois de 8 mm une petite astuce pour éviter d'avoir des éclats en sortie de pièces et en plus avec une mèche à bois on a vraiment des risques importants d'avoir des gros éclats c'est qu'on vient on règle la mèche de telle manière qu'on ne traverse pas on vient mettre une cale martyre on est vraiment impeccable au niveau du perçage on va faire la même opération pour l'autre côté c'est percé c'est nickel on est vraiment précis on va pouvoir utiliser ces deux pièces pour faire nos deux gabarits de perçage et voilà on a un gabarit tout simple une forme en U avec deux trous à chaque fois à 7 cm du bord et on va pouvoir insérer des pièces en 19 mm et pouvoir percer de manière très précise on va pouvoir percer de manière très précise grâce au pré-trout qu'on a fait à la perceuse à colonnes on a fait ce gabarit pour percer dans la tranche mais il faut percer aussi sur les faces pour faire les assemblages on utilise la deuxième plaque qu'on avait percé à la perceuse à colonnes pour notre deuxième gabarit on la pose sur une surface bien plane là en l'occurrence cette table je viens positionner une réglette qui viendra nous faire une butée d'arrêt pour les panneaux de telle manière que quand je vais poser que je vais ramener un panneau comme ceci il n'aille pas plus loin et voilà notre gabarit de perçage est prêt nos deux gabarits de perçage sont prêts l'un pour percer sur le côté d'un panneau et l'autre pour percer sur le champ pour faire l'essai nous allons faire l'assemblage de ces trois pièces de bois qui ont été découpées à la scie à format donc ce que l'on souhaite c'est pouvoir positionner de manière très précise deux thorillons qui assembleront ce côté là deux thorillons pour assembler ce côté là le gros avantage c'est qu'une fois que les barils sont faits il n'y a plus besoin de tracer tout va être automatique nous allons d'abord usiner la pièce de fond nous utilisons pour cela le gabarit en U on insère notre pièce à usiner ainsi on se met en bout de table et il nous suffit de percer voilà notre pièce de fond est usinée on peut tapoter pour évacuer les derniers copeaux on va utiliser l'autre gabarit pour usiner ces deux pièces là nous savons que c'est sur ce champ là et sur ce champ là qu'il faut faire nos usinages on pose notre gabarit on vérifie l'affairement et on vient percer on défait on range le gabarit et on va pouvoir procéder au montage on 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 donc voilà l'assemblage il est parfait voyez vraiment ce système il est bluffant j'enlève les serre-joints vous allez voir il n'y a pas de joueur je le prends par là il y a zéro vis et ça tient mais alors vraiment c'est impeccable et bien j'espère que ce tuto pour vous faire un gabarit professionnel pour le montage de vos caissons vous a plu je vous propose maintenant de me suivre pour le montage d'une bibliothèque géante c'est une bibliothèque que je monte sans lamello sans dominos mais avec des tourillons et 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. ... ... ... ... ... ... ... ... ...